Exceptionnellement cette année, nous avons décidé de désigner un deuxième lauréat pour ce prix du régulateur. Tant les enjeux que l'un et que l'autre représentent chacun à leur manière nous ont semblé ici aussi essentiels. Je vous demande donc d'applaudir un tout autre choix qui lui aussi traduit l'essentiel, qui est cette capacité à s'engager en dehors de son activité première pour défendre URBI et ORBI, le droit d'ingérence humanitaire. Bernard-Henri Lévy, si vous voulez bien me rejoindre à la tribune. Je crois qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter. Je pense que c'est très important de toujours mettre l'action. Merci infiniment et quelques mots pour vous dire que je suis moi aussi très honoré de cette récompense. qui me surprend en un sens, pris du meilleur régulateur. J'ai beaucoup médité sur le mot. Je n'étais pas sûr qu'il me correspondit tout à fait. J'ai plutôt eu l'habitude depuis quelques décennies d'être turbulent que régulateur. L'action pour laquelle vous avez bien voulu me couronner ce soir est une action que j'ai opérée hors des règles, et en tout cas des règles diplomatiques. Et donc c'est encore un paradoxe, ou en tout cas un signe d'audace de la part de notre rédaction. Et puis enfin, partager ce prix avec le président d'une agence de notation ou son représentant n'est pas le moindre des paradoxes, puisque je suis de ceux, mais enfin j'ouvrirai ce débat dans une autre enceinte et surtout une autre circonstance que celle-ci, qui précisément s'inquiète de ce pouvoir qu'ont acquis les agences de notation, de leur légitimité, de l'historique personnel sur lequel elles s'appuient et sur le rôle qu'elles sont amenées à prendre, sûrement en effet par défaut, bien sûr. Donc voilà, tout cela est sûrement paradoxal, mais m'enchante. Et en même temps, en y réfléchissant bien, ne me semble pas pour autant tout à fait surprenant non plus. J'ai le sentiment, dans cette affaire libyenne, que cette ingérence humanitaire dont vous avez parlé a en effet exercé un rôle régulateur. D'abord, empêcher un massacre annoncé, faire en sorte que n'advienne pas le cauchemar de cette révolte dont on nous disait qu'elle serait noyée dans des rivières de sang. En effet, quel bel exemple de régulation, bien sûr. La communauté internationale avait à faire face à une menace terrible, à un crime hors normes. Elle avait à le prévenir. Et en ce sens, ceux qui l'ont empêché ont joué certainement un rôle régulateur. Et je m'honore d'avoir, si peu que ce fut, contribué à cela. Régulation, cela voulait dire aussi, je crois, qu'il y avait, il y a longtemps eu, depuis des années, des décennies, et peut-être encore davantage, un grand désordre en ce monde. Ce désordre, c'était cette situation où toute une partie de la planète, le monde arabe, était estimé étranger par nature ou par une espèce de fatalité historique ou transhistorique à l'espérance démocratique. Il y avait une part de la planète qui était figée, hors l'histoire, destin suspendu, comme si elle appartenait à une autre sorte d'humanité, dotée d'autres réflexes, et plongée dans une sorte de long et terrible coma. telle était la société libyenne lorsque je me suis trouvé fin février 2011 pour la première fois dans un petit camion d'un livreur de légumes clandestinement à traverser sa frontière avec l'Egypte, à traverser ce pays dévasté et à arriver à Benghazi. La Libye était un pays mort. Ce n'était ni la belle au bois dormant, pour le coup, ni on n'était pas dans un conte de Perrault, on était dans ce monde proprement tragique où une société toute entière avait été mortifiée. Eh bien, je crois qu'en effet, cette intervention humanitaire, cette ingérence, ce sauvetage des civils et cette guerre a eu un rôle régulateur en ceci, qu'elle a relancé le jeu de l'histoire dans cette partie du monde, elle a réintroduit dans l'historicité un peuple qui lui avait été soustrait, elle a fait que le jeu de la démocratie pour le pire, pour le meilleur, pour le pire d'abord, pour le meilleur ensuite, ou l'inverse, dans l'ordre que l'on voudra, a été de nouveau rendu possible. Nul ne sait ce qu'il adviendra de cette Libye libérée de la dictature, ce que l'on sait, c'est d'abord que rien ne pourra être pire que ce régime ancien, d'où l'intervention internationale menée en particulier par la France sous la direction du président de la République à tirer ce pays, rien ne sera pire que ce régime détrôné. Mais ce que l'on sait, c'est que, comme toujours, comme en France, entre 1789 et puis les décennies suivantes, à travers une restauration, deux empires, des progressions républicaines, eh bien, quelque chose qui s'appelle la démocratie a fini par s'imposer, c'est ce pari-là, ce pari de retour dans la règle et dans la normalité démocratique qui a été opérée ou tentée en Libye. Et puis enfin, régulation aussi et enfin, en ce sens que je crois que cette histoire libyenne, cette intervention en Libye a donné non pas un coup d'arrêt, bien sûr, mais a affiché un coin dans une idée terrible, mortelle ou suicidaire selon le point de vue d'où on la considère pour les peuples concernés qui était l'idéologie du clash des civilisations. Nous vivions, nous Européens ou Occidentaux, comme vivaient les peuples arabes dans cette idée qu'il y avait un choc inévitable des cultures entre nos peuples et nos civilisations, que le seul mode possible de leur dialogue était celui de la guerre et que leurs horizons étaient rigoureusement, éternellement et fatalement incompossibles. Il y avait de cette théorie des doctrinaires occidentaux et notamment américains, je pense à Samuel Huntington, et il y avait des doctrinaires arabes, je pense à la mouvance terroriste internationale dont cette affaire du choc des civilisations était le credo fondateur. À ce credo sont venus s'opposer un certain nombre de discours, du président américain Obama au Caire il y a trois ans, sont venus s'opposer des actes courageux de politique, d'intellectuel, de capitaine d'industrie, mais enfin, le grand démenti à cette thèse, il est venu cette année, en 2011, des aviateurs français et britanniques qui sont qui sont venus au mois de mars dernier, puis continuellement tout au long des mois qui ont suivi, détruire des tanks qui s'apprêtaient à massacrer un peuple arabe. et pour avoir passé plusieurs séjours dans ce pays, pour y être venus et revenus, pour y avoir rencontré des femmes et des hommes en Libye, de toutes opinions, de toute sensibilité, y compris parfois les plus extrêmes, y compris parfois ceux qui sont au plus près de ce qui nous est le plus adverse et le plus antagonique, je peux vous dire que cette intervention occidentale et en particulier française a provoqué dans les esprits une sorte de dérèglement général des logiciels, de brouillage des radars, de bascule dans les visions du monde, effet de régulation, parce que je pense qu'il sera de plus en plus difficile dans le pays que je connais maintenant un peu qui est la Libye mais sûrement ailleurs aussi, il sera de plus en plus difficile dans ce pays ou dans ces pays de répéter mécaniquement, d'annonner automatiquement que qui dit Occident dit ennemi du monde arabe, que qui dit français, britannique ou américain dit royaume ressuscité des croisés ou des juifs des décroisés comme disait Al-Qaïda. Il sera de plus en plus difficile dans cette région du monde de faire avaler, de faire admettre à des populations longtemps droguées à la propagande la plus sotte l'idée selon laquelle l'Occident serait par une sorte de décret souverain un ennemi naturel du monde arabe. Ça ne veut pas dire bien sûr que tous les problèmes ont disparu, cela ne veut pas dire que des sources de querelles ne subsistent pas, évidemment, mais cela veut dire que cette idée terrible d'une sorte d'opposition ontologique entre des civilisations qui seraient des blocs étrangers l'un à l'autre, aussi étrangers que le jour à la nuit, cette idée-là, cette idée très profondément dérégulatrice, cette idée si profondément ruineuse pour notre planète, cette idée-là, elle a en effet commencé de voler en éclat dans les sables du désert libyen et au moment de la libération de Tripoli, pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur le directeur et toute votre équipe du Nouvel Économiste, je tiens à vous dire, malgré la petite anesthésie que je viens de subir, j'avais encore une dent de sagesse, je l'ai perdue, c'est vous dire que l'entrée dans l'univers de la régulation est tout à fait récent, pour toutes ces raisons, je suis très fier et très heureux de vous avoir rejoint ce soir et de recevoir cette magnifique récompense. Merci. Applaudissements Merci.